Sylvia Nagazanski est philosophe, chercheure à l'école des hautes études en sciences sociales et elle a participé à la création du collège international de philosophie aux côtés de Jacques Derrida. Elle est la soeur de la comédienne Sophie Nagazanski et l'épouse de Lionel Jospin. Elle s'écartera très jeune de la scène dramatique et se tiendra à l'écart de la scène politique jusqu'à la défaite du 21 avril 2002 et le retrait de Lionel Jospin de la vie politique qui lui fera prendre la plume pour un récit intime de la campagne. Dans son essai « Engagement » paru au Seuil, Sylvia Nagazanski livre ses réflexions sur son thème de prédilection « La dissymétrie des sexes ». Elle milite pour la parité et un féminisme enfin débarrassé de sa honte du féminin. Dans son journal intime, elle évoque la pudeur de son père, Deleuze, sa crainte de la marchandisation des corps, la bonne rencontre avec Lionel Jospin et nous livre un scoop à propos d'une vieille passion en fouille. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Je crois que je suis assez intéressée par la singularité des individus, pas simplement par les généralités ou les idées philosophiques. Peut-être même que les idées ne jouent pas dans la vie l'importance qu'on voudrait bien leur donner et que la sensibilité, la singularité jouent un rôle beaucoup plus essentiel. Par exemple, je me souviens du premier professeur que j'ai eu qui était extrêmement anti-conformiste, qui râlait contre l'administration et qui nous lisait des textes avec une passion folle. Pour moi, c'était extraordinaire. Ma grand-mère parlait pour l'essentiel le polonais et mon grand-père parlait un peu le français. Le rapport avec cette langue qui m'était étrangère, que mon père parlait, mais qu'il ne m'a malheureusement pas apprise, était une espèce d'étrangeté, un petit peu comme le nom d'un gazin-ski, me frappe de ma propre étrangeté, mais j'aime beaucoup cette étrangeté. La complicité avec mon père reposait sur deux choses, le sport, la natation, le ski et puis les études. Il était très soucieux. En tant que fils d'émigré polonais qui s'était intégré grâce à l'école et qui avait fait des études pour échapper à la mine, et pour lui, l'école, c'était très important. Mon père est un sujet douloureux pour moi, puisque je l'ai perdu l'année dernière, en février 2006. J'ai dit des choses à mon père à l'hôpital, et il m'a dit des choses qu'il ne m'aurait jamais dites avant. C'était un homme pudique, comme beaucoup d'hommes, je crois, pudique, réservé, distant, pas toujours très gratifiant dans l'enfance, mais dont la force de la relation à ses enfants, il avait deux filles, m'est apparu très clairement. J'ai une histoire très, très serrée, très complexe, très intense avec le théâtre, et je découvre le TNP Jean Villard. Jean Villard interprétant Lavar, je vois La guerre de Troie n'aura pas lieu, de Giraudoux, je découvre Charles Denner, je découvre ce Palais des Papes et ce théâtre. Sur la différence des sexes, il est évident qu'on en apprend beaucoup plus en lisant Strindberg, Ibsen ou d'autres, qu'en lisant Emmanuel Kant, c'est peu de le dire. Et puis par ailleurs, cette vieille passion du théâtre s'étant réveillée, j'ai, dans les mois qui viennent de se passer, écrit une pièce de théâtre. Mais ça, c'est un scoop, vous êtes le premier, je crois, qui j'en parle. Là, on est vraiment dans l'intime, mais enfin, j'espère que ça sortira de l'intimité. Je commence à faire de la philosophie à l'Université de Lyon, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Lyon, et là, je tombe sur ce professeur inouï, inouï, qu'est Gilles Deleuze. Et en même temps qu'il explique Spinoza, il a des digressions fulgurantes sur Godard, par exemple. Il nous met à parler du cinéma. C'était une pensée qui se vivait comme pensée, qui expérimentait. Je veux dire, quand Deleuze parlait de Nietzsche, en disant, le philosophe est celui qui expérimente sur soi-même, Deleuze aussi, je veux dire, Deleuze est quelqu'un qui est dans une sorte d'expérimentation sur soi, qui mesure sans arrêt les limites de quelque chose. Deleuze nous donnait le vertige d'une espèce de danger de la pensée. Une femme enceinte a un rapport à son propre mystère, je crois. Elle est consciente du fait qu'elle porte quelque chose de mystérieux, de caché, qui passe par elle. Elle est une sorte de médiatrice, ce n'est pas de la création au sens intellectuel du terme. Pour une femme, être enceinte, c'est lié aussi à du désir, c'est très charnel, je dirais que c'est très voluptueux, c'est très sensuel, si vous avez vu des jeunes mères. Ce qui m'intéresse, au fond, j'allais dire, c'est le rapport sexuel, c'est la dissymétrie des sexes. C'est le fait que l'un n'est pas l'autre, et l'autre n'est pas l'un. J'entendais dans un reportage à la télévision deux femmes dont l'une avait eu un enfant par insémination artificielle à l'étranger et qui disaient, mais non, il y a ce petit garçon, elle avait un petit garçon, ce petit garçon n'aura aucun problème, c'est très simple, nous lui dirons, tu as deux mamans et ton père, c'est des paillettes, paillettes allusion au sperme congelé, source de l'insémination. Je ne veux pas juger, je ne veux pas trancher, je ne veux pas dire, mais je trouve qu'il faut se poser cette question, il faut penser à l'enfant, et il n'est pas certain que nous puissions remplacer purement et simplement les individus et les personnes dont nous venons par des matériaux biologiques, par de simples matériaux. Si on ouvre demain un marché des utérus, c'est un appel fait aux femmes à avoir à leur propre corps un rapport purement instrumental, extérieur, qui consiste à considérer ce corps comme, encore une fois, comme une chose. Évidemment, mais ça, on le sait, la rencontre avec Lionel Jospin, c'est l'harmonie. C'est une rencontre très heureuse parce que, comme dit Spinoza, il y a des bonnes rencontres, il y a des rencontres difficiles, il y a des mauvaises rencontres. C'est une bonne rencontre parce qu'on se comprend spontanément, parce qu'on se sent beaucoup de la même façon, parce qu'on est heureux ensemble. Mais évidemment, ça me fait aussi découvrir des mondes tout à fait nouveaux, ces espaces de la vie politique, ce que c'est que la responsabilité politique, ce que c'est le pouvoir politique. Je ne m'en approche pas trop, je reste à distance. Par choix, parce que chacun son métier. Sous-titrage Société Radio-Canada